Docteur Maillet, qu'est-ce que vous faisiez sous le pont de l'Alma ce 31 août 1997 ? Ce soir-là, j'étais invité à une soirée d'anniversaire dans la banlieue ouest de Paris. Et comme je travaillais le lendemain matin, je suis parti assez tôt de la soirée et je rentrais chez moi avec mon mari et Marc. On conduisait sur les berges de la Seine, je me souviens d'une très belle soirée, la tour Eiffel, il faisait chaud, c'était agréable. Et puis soudain, je rentre dans le tunnel de l'Alma, je vois pas l'accident, mais je vois la voiture, la Mercedes qui manifestement est juste accidentée. Et mon rôle en tant que médecin urgentiste est de m'arrêter, bien sûr. Vous vous arrêtez, vous voyez cette Mercedes qui fume, les premiers réflexes, c'est immédiatement le médecin qui prend le pas. Vous êtes là, médecin, vous arrivez sur cette voiture, il y a quatre personnes à l'intérieur, qu'est-ce que vous faites ? Voilà, le premier, mon rôle d'abord c'est de faire un premier bilan médical, très rapide. Il y a deux victimes qui ne réagissent pas, qui ne respirent pas, et puis il y a deux victimes qui respirent encore, mais qui ont besoin de soins urgents. Et donc j'appelle les secours, j'appelle les pompiers, je leur dis l'endroit, l'adresse de l'accident, et puis le nombre de victimes, mais je leur demande d'envoyer tous les secours nécessaires. Et puis ensuite, moi je ne travaillais pas ce soir-là, donc je n'avais aucun matériel, mais j'ai toujours dans mon véhicule, dans ma voiture personnelle, un masque respiratoire, donc j'ai pris ce masque et puis je suis allé pour porter assistance à la jeune femme. À la jeune femme, effectivement. Quatre personnes dans la voiture, deux ne réagissent pas, il y en a deux qui réagissent. Vous vous dites, le passager avant, ça a l'air d'aller, en tout cas ce n'est pas le plus gravement atteint. En revanche, vous vous dites, derrière, il faut que je m'occupe de cette jeune femme. Vous la reconnaissez ? Alors je sais que c'est très surprenant pour tout le monde, mais je ne la reconnais pas. Je suis seul médecin devant quatre victimes graves. J'ai franchement autre chose à penser que d'essayer de voir qui est cette femme. – Bon, vous sortez ce masque respiratoire. Quel effet ça a, quel effet ça provoque sur Diana ? – Alors je suis obligé de rentrer dans la Mercedes, de me mettre à genoux sur la banquette arrière pour avoir accès à sa tête. En fait, il faut comprendre qu'elle était inconsciente et qu'elle avait la tête penchée et qu'elle avait du mal à respirer. Donc là, il faut faire ce qu'on appelle une libération des voies aériennes supérieures. J'ai soulevé avec beaucoup de précaution sa tête et je l'ai aidé à respirer avec ce masque. Ça lui a permis de mieux respirer, d'avoir un peu plus d'énergie et d'attendre plus confortablement les secours. – On va poursuivre le récit, mais vous voyez autour de la table l'attention que ça provoque, tous ses yeux sur vous. J'imagine que cette histoire, vous l'avez racontée des dizaines de fois. À chaque fois, c'est la même chose ? – Oui. – Il y a cette espèce de temps qui se suspend. Tout le monde se fige et vous écoute. – Oui. Il y a toujours une attention, une émotion. Et même moi, en parlant… – Oui, on en sent votre émotion. – Je revis et je suis encore dans cet accident sous le tunnel de l'Alma, bien sûr. – Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Les pompiers arrivent, prennent le relais. Vous vous retrouvez là, au milieu du pont de l'Alma. Qu'est-ce qui se passe ? – Alors là, mon relais finit. En fin de compte, je fais mes transmissions. Les premiers secours arrivent. Je leur dis ce que j'ai trouvé. Je leur dis ce que j'ai fait. Et ensuite, je me retire, puisque eux sont plus équipés. Ils sont là pour aider les victimes. Je prends un petit moment de recul pour regarder la scène. Il y a beaucoup de monde, à ce moment-là, autour de la Mercedes, alors que quand je suis arrivé, il n'y avait pratiquement personne. Beaucoup de monde, un peu de frénésie. Et puis, je m'en vais. Je n'avais pas reconnu la princesse Diana. Donc, c'est un accident comme j'en ai vécu d'autres. Je prends ma voiture et je rentre chez moi. – C'est votre métier. Vous rentrez chez vous, vous vous couchez. À quel moment vous comprenez qui vous avait tenté de sauver ? – C'est le lendemain matin que Marc, mon mari, met la télévision. Évidemment, il tombe sur la première des nouvelles. Et il me réveille et il me dit, c'était Diana, c'était Diana et elle est morte. Et là, il y a eu le choc d'apprendre que c'était le prince Diana, mais surtout qu'elle était morte quelques heures plus tard. – Oui, évidemment. On a beaucoup interrogé, à l'époque, le rôle des paparazzi dans cet accident sous le pont de l'Alma. Les paparazzi, vous les avez vus, ils étaient autour de vous, ils ont pris des photos au moment où vous interveniez. Comment est-ce qu'ils se sont comportés vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'accident ? – Alors ça, c'est bien pour ça que j'ai décidé de parler à la presse. Je suis en général quelqu'un d'assez timide et de réservé. Mais si vous vous souvenez bien, le lendemain de l'accident, il y a eu un lynchage médiatique. Disant que les paparazzi avaient causé l'accident, ça je ne sais pas, je n'y étais pas, mais qu'ils avaient aussi empêché les secours de faire leur travail, ils avaient gêné l'accès des secours. Et là, je voulais témoigner, parce que non, ce n'est pas vrai, à partir du moment où je suis sur le tunnel, je n'ai aucun reproche à faire aux paparazzi. Ils ne m'ont pas gêné pour avoir accès à la Mercedes et aux victimes. Je ne leur ai pas demandé de m'aider, parce que je n'en avais pas besoin, mais ils ne m'ont pas gêné. J'ai voulu témoigner de ça auprès de la police d'abord, et ensuite des médias. Qu'est-ce que ça change pour vous, quand vous apprenez que c'était Diana ? Est-ce que ça change quelque chose ? Ça ne change rien sur le plan médical, parce que j'ai fait ce que je devais faire, ça a été vérifié par mes pères, les professeurs de médecine. Ça change beaucoup sur le plan de ma vie dans les semaines qui ont suivi, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui m'ont interrogé. Il y a eu l'enquête policière, qui a duré longtemps, et j'ai été interrogé trois fois par les policiers français, puis ensuite par les policiers anglais. Et puis, il y a eu tout le battage médiatique, et puis les conspirations, etc., qui ont compliqué les choses. – Oui, évidemment, n'hésitez pas autour de la tête. – Est-ce que vous avez eu des liens avec la famille de Diana dans les jours, dans les semaines qui ont suivi ? Est-ce qu'ils ont cherché à vous contacter ? Est-ce que vous avez eu des échanges avec eux ? – Alors, j'ai reçu une lettre manuscrite de la mère de Diana, extrêmement émouvante, trois pages écrites à la main, que j'ai reçues une petite année après l'accident, qui tenait à me remercier de ce que j'avais tenté de faire, et qui mentionnait qu'elle avait reconnu que les médecins en France avaient essayé leur maximum. C'est une lettre extrêmement touchante. – On vit quand même avec ce souvenir, comme le disait Max, toute sa vie. Comment vous voyez, comment vous, qui finalement est le dernier, pratiquement l'avoir vivante, ou quasiment, comment vous expliquez cette magie incroyable autour du personnage de Diana, qui fait que 25 ans après, des gens qui meurent dans un accident de voiture ? Il y en a beaucoup. Que cette femme ait réussi à nous donner des frissons. Comment vous voyez ça, vous, le médecin ? – C'est difficile à expliquer. Je crois qu'il y a le côté tragique de l'accident, le côté tragique de la mère qui laisse ses deux jeunes enfants orphelins. Il y a aussi le côté injuste, je crois. Elle semblait recommencer une nouvelle vie, avoir un nouveau départ. – Dans l'accident, son compagnon d'Odiel Fayette meurt. – Exactement. – Lui aussi. – Lui aussi. Et ce côté injuste a dû aussi beaucoup marquer les esprits. – Sa beauté vous a frappé, parce que c'est une femme magnifique, la princesse Diana. Quand vous la soignez, sa beauté physique vous frappe ? – C'est ce dont je me souviens. Oui, je l'ai prise dans mes mains. J'ai pris sa tête dans mes mains. Et même si je ne l'ai jamais reconnue, je me souviens que c'était une très belle femme. Oui, clairement. – Est-ce que vous êtes reproché de n'avoir pas pu la sauver ? Ou est-ce que rapidement, vous avez compris que vous aviez fait tout le nécessaire ? Est-ce que ça vous hante, par exemple, à chaque anniversaire ? – Non, heureusement. Ça a dû merci. Les gens qui meurent dans mes mains, je sais que j'ai fait le maximum sur le plan médical. Et là, on sait bien qu'elle ne pouvait pas être sauvée. – Mais à l'époque, vous posez la question, vous le disiez tout à l'heure, à vos pères, à vos professeurs de médecine, vous leur listez tout ce que vous avez pratiqué comme geste simplement pour être sûr que vous n'avez pas fait d'erreur. – Oui, bien sûr. – Donc vous vous êtes posé cette question. – On me l'a posé, mais bien sûr, j'avais aussi besoin de vérifier que quelque chose de plus aurait été fait ou pas, bien sûr. – Et quel est votre regard par rapport aux théories du complot qu'on abondait ensuite ? – Vous avez été accusé aussi. – Oui, oui, on m'a accusé d'être agent du MI5 et d'être là pour être sûr qu'elle meurt. – Le film de Finisher. – Oui, oui, ça a été écrit dans un bouquin américain qui a été publié. Oui, oui, ça fait très bizarre de lire ça. Moi, je suis médecin, je suis là pour sauver les gens, je n'ai pas là pour les achever. Donc c'est clairement révoltant de lire ça, oui. Je me sens quand même, je me suis senti très rapidement responsable des derniers instants de la princesse Diana et de protéger ses enfants. Il y a pas mal de journalistes qui m'ont demandé des détails sur son état, sur ses blessures, est-ce qu'elle avait mal, est-ce qu'elle agonisait ? On n'a pas envie d'entendre ça quand on a perdu sa maman. – Donc vous n'avez pas envie de le raconter. – J'ai toujours refusé d'écrire en détail les choses médicales parce que, ben voilà, je suis responsable, pour la part qui est la mienne, des derniers instants de la princesse Diana et j'ai essentiellement pensé d'abord à ses enfants en cachant les choses. – On évoquait rapidement tout à l'heure le tourbillon dans lequel vous êtes pris à ce moment-là, la chose la plus folle qui vous soit arrivée juste après. – On m'a invité à New York pour faire le Larry King Show. – Larry King, un des plus grands journalistes américains. – Oui, à l'époque, vous l'avez fait ? – Bien sûr, oui, j'étais invité. Et donc je suis allé à New York et pendant une heure, je me suis retrouvé face à Larry King. Oui, c'était extrêmement stressant parce que là, pour le coup, vous trouvez que Max tient du Larry King ? – C'est un mythe, Larry King, c'était vraiment un mythe. – Je pensais que vous alliez parler de Max, c'est un mythe. Non, je comprends, Larry King, je comprends, oui, effectivement, c'est quelque chose. Pendant une heure ? – Une heure, oui, en direct, live, en anglais. – En tout cas, on se souvient tous cette nuit-là. Enfin, moi, je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez où vous étiez, où Roselyne, et autour du plateau. Moi, je me rappelle, je n'habitais pas très loin, en plus, du pont d'Alma. Et il a failli y avoir quand même un incident diplomatique cette nuit-là parce que le président Jacques Chirac avait disparu. C'est-à-dire que le premier qui est informé à la tête de l'État, c'est Pierre-Alain Mouet, qui est le conseiller économique de Lionel Jospin, Premier ministre. Et à l'époque, Lionel Jospin est aux universités d'été de La Rochelle. Et donc, le directeur de cabinet Lionel Jospin dit à Pierre-Alain Mouet « Ne le réveille pas, il a un discours très important demain. Pierre-Alain Mouet appelle l'Élysée. » Et à l'Élysée, l'officier de permanence explique que le président dort, qu'il n'est pas joignable, qu'il se repose. Et Pierre-Alain Mouet se retrouve seul à devoir gérer cette situation. Il a passé une nuit abominable. Il a passé 400-500 coups de fil à gérer les gardes républicains le lendemain. Et un mystère quand même demeure sur ce silence à l'Élysée et cette discrétion du président de la République. Et en fait, personne ne sait vraiment où il est. Vous avez mauvais esprit. Le lendemain matin à 9h30, qui vient au chevet de la princesse ? Une voiture qui arrive, une voiture qui vient de l'Élysée, à l'intérieur de laquelle il y a Bernadette Chirac, mais pas Jacques Chirac. Et en fait, le mystère sur où était... C'est Bernadette Chirac qui va au chevet de Diana. Et des langues se sont déliées bien après. Et deux personnes, en l'occurrence le chauffeur de Jacques Chirac et Aquilino Morel, qui était à l'époque un conseiller d'Elonel Jospin, affirment que cette nuit-là, Jacques Chirac ne dormait pas à l'Élysée, mais chez une célèbre actrice dont il était assez proche, Claudia Cardinal en l'occurrence. Vous donnez le nom, carrément ? Cette histoire a été racontée par Aquilino Morel et par le chauffeur de Jacques Chirac. Et on a prisé l'incident d'Elonel Jospin. Alors, je ne sais pas, Roselyne, si vous avez une confirmation. Cette prétendue liaison, effectivement, je ne savais pas si cette nuit-là, précisément, il était avec Claudia Cardinal. Évidemment, l'information n'a jamais été confirmée ni par le président Chirac, ni par Claudia Cardinal. J'espère. Mais Aquilino Morel et donc le chauffeur de Jacques Chirac étaient très affirmatifs sur cette disparition mystérieuse du président cette nuit-là, qui explique la raison pour laquelle il n'était pas là. Antonin, ce n'est pas le premier président qui, certaines nuits, n'a pas couché dans son oeuf. On aurait tout à fait. Je crois qu'ils sont assez nombreux sur le coup, si j'en dirais. Ce n'était pas pour lui en faire reproche. Ah bon, j'espère. C'était pour expliquer cette disparition mystérieuse cette nuit-là qui, néanmoins, avait eu un petit écho dans les milieux diplomatiques. On irait bien au-delà de minuit, s'il fallait tout raconter, Roselyne Bachelot. Juste, toute petite parenthèse, c'est quand même une époque où le président peut être injoignable. Aujourd'hui, ce serait quand même compliqué, voire impossible, non ? Oui, oui, il n'y a pas de téléphone portable à l'époque, exactement. Voilà, 97. Donc c'était un peu compliqué. Mais à mon avis, ce qui me paraît très surprenant, c'est que le président de la République laisse quand même l'endroit où il est à un officier de sécurité, à un officier de permanence. Bon, je ne sais pas si on l'a vraiment cherché. Vous voulez dire que d'autres témoins s'allent ? Je pense. Mais ne disent rien pour l'instant. Mais l'émotion, je la comprends parce que mon père, qui n'était absolument pas people, je lui demande un samedi de faire une corvée à ma place. Et là, ma stupéfaction, il dit, « Ah non, je ne peux pas, je regarde les obsèques de la princesse Diana. » Et là, je me suis dit, si mon père, qui est un vieux birbe, barbon, etc., qui n'est pas du tout intéressé par les familles royales, dit qu'il ne peut pas se déplacer, et qu'il est au bord des larmes en regardant les obsèques de la princesse Diana, je me suis dit, là, il se passe un phénomène planétaire. Oui, c'est ça, parce que toutes les classes sociales et partout dans le monde, vous parliez évidemment de New York, les Etats-Unis, où elle était adulée, mais en Afrique également, les gens pleuraient. En apprenant la mort de la princesse, évidemment, il y avait toute son action humanitaire, quand elle avait traversé ce champ de mine antipersonnelle, mais il y avait vraiment une émotion sincère pour une princesse, je crois qu'on ne l'a pas tellement revue. – Et attendez, émotion partagée, Roselyne, ou pas ? Dites la vérité, dites la vérité. – Non. – J'en étais sûr, j'en étais sûr. – Ce qui est vrai, c'est que la famille royale fascine, et il faut se souvenir que le couronnement d'Elisabeth II, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le premier grand événement à la télévision, retransmise dans le monde entier. Les Français qui étaient peu équipés en télévision, ce jour-là, il y a eu un boom d'achat de télévision pour regarder le couronnement de la Reine d'Angleterre. Donc tout ce qui touche à la famille royale… – Sauf aux étages d'orbitre. – Non mais peut-être, mais cette débauche, alors sur l'émotion que vous venez de dire, docteur, d'une jeune femme formidablement belle et investie avec des jeunes enfants, l'émotion, je dirais, intime, ça je la partage, mais cette folie qui continue 25 ans après. On a vu se succéder les émissions, les spéciales, etc. C'était quand même finalement une princesse assez ordinaire… Non, ça n'était pas ordinaire. Bon, voilà, tout de suite, ils ne sont pas d'accord, évidemment. Je vais me faire lâcher. Mais c'est quand même disproportionné. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que même les gens qui ont moins de 25 ans, qui n'ont donc pas vécu l'accident, sont émus et ne se souviennent pas, mais en tout cas ont une émotion et reconnaissent que ça a été un accident tragique et ont une vraie émotion de cette mort. – Est-ce qu'il y a des choses qui se révèlent au fur et à mesure, en particulier sur la manipulation de la paparazade qui a été faite par Diana pour récupérer son premier amant, enfin son amant pakistanais, en faisant une sorte de démonstration autour d'un lien qu'elle aurait avec Dodi Al-Fayyad. Donc il y a des choses qui commencent à être connues dans cette histoire. Donc l'histoire de la… un petit peu à la Barbara Cartland, qui était la vraie fausse belle-mère de Diana, tout ça commence un petit peu à… Le mythe s'effiloche un peu quand même, on peut le dire. – Oui, bien sûr, vous pouvez le dire. Docteur, une chose encore, vous avez raconté cette histoire, vous l'avez dit plusieurs fois dans les médias, vous le racontez ce soir chez nous, vous allez arrêter, vous vous dites, il faut que j'arrête de me replonger dans cette histoire sans cesse, il faut que je passe à quelque chose d'autre, entre guillemets, ou est-ce que vous dites, non, non, j'ai été témoin d'un moment historique, et donc je porte ça et je porterai ça jusqu'au bout ? – Mon nom est maintenant attaché à cette tragique soirée et à cet accident et je sens que je suis un peu responsable de cette partie-là et je préfère parler plutôt que d'autres parlent à ma place. – C'est une bonne… Et une dernière question, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? – Qu'est-ce que je travaille ? Je travaille dans un service d'urgence et puis je fais aussi des rapatriements sanitaires. – Vous êtes resté dans ce domaine. – Donc je suis toujours médecin urgentiste, oui, bien sûr. – Merci beaucoup, docteur Maillet, d'être venu ce soir en direct dans 22h max. Encore une fois, de nous avoir fait confiance, je le disais, parce que vous avez eu pas mal de sollicitations. – Oui, je vous ai choisi. – Voilà, et c'est vraiment sympa à vous d'avoir accepté de venir témoigner ici. Encore, merci.